Le monde de l'islam Et la tribu forte contrôlait les faibles tribus voisines et volait leurs hommes, femmes et enfants pour les traiter comme esclaves Et volait tout ce qu'ils possédaient L'islam n'a pas accepté cette loi injuste ni cette situation dans laquelle l'humanité a régressé au niveau de l'animalisme Au contraire, le Coran a déclaré dans plusieurs versets que le principe de base dans les relations entre les nations, les peuples, les tribus Et les différentes races humaines est la connaissance, la coopération et l'intégration Dieu nous dit dans le Coran « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux Allah est certes omniscient et grand connaisseur Sur cette base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'affrontait pas des idées, des croyances et des doctrines de son époque Ni les religions monothéistes qui viennent de la même source que l'islam Dieu a dit dans le Coran Il vous a légiféré en matière de religion Ce qu'il avait enjoint à Nouh, Noué Ce que nous avons révélé ainsi Que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Issa Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas combattu quiconque Même ses ennemis Il n'a pas fait exploser une bombe dans un marché Il n'a agressé aucun groupe au secte qui était en désaccord avec lui Même après que lui et ses compagnons soient restés à la Mecque pendant 13 ans Ils ont enduré le malheur du tourment Enduré la privation de leur liberté religieuse et intellectuelle Mais plus que cela, ils ont enduré l'expulsion de leur patrie Chaque fois que les compagnons voulaient répondre à l'injustice et à l'agression Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les empêchait Il les appelait à la patience et à endurer les épreuves L'histoire ne s'est pas arrêtée à ce stade Mais les Mecque, les Qurayshites Ont augmenté dans l'agression et le terrorisme Alors qu'ils prévoyaient de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour éliminer complètement le message de l'islam Tout cela arrive et le messager Les confronte avec une grande et douce parole Il dit au Dieu Pardonne à mon peuple car ils ne savent pas La religion de l'islam Est une religion rationnelle et réaliste Qui affronte la réalité telle qu'elle est Et n'y échappe pas L'idéologie de l'extrémisme et du terrorisme Ne fait pas partie de l'islam Mais il est interdit de les associer Comme il est interdit de promouvoir Et de commercialiser ce genre d'idéologie Et quiconque essaie d'en faire le commerce Est un perdant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant est celui De qui les gens sont à l'abri Le musulman est celui qui préserve Les musulmans de sa langue et de sa main Le muhajir est celui qui délaisse le mal Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main Un serviteur dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal Ne rentrera pas dans le paradis Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé Dans le serment d'adieu devant des milliers de compagnons Et ce serment en fait Est la première constitution mondiale Et un document international important Qui a catégoriquement interdit l'injustice Le meurtre, le terrorisme Avec la garantie des droits humains, matériels et moraux Quelles que soient leurs couleurs, races et croyances De là, nous devons expliquer A ceux qui confondent terrorisme et islam Nous disons à tous que l'islam est innocent Alors que l'islam était le premier depuis 14 siècles A lutter contre le fléau du terrorisme Et à protéger l'homme Au premier plan de cela se trouve La préservation et la protection de la vie Mais plus que cela C'est que l'islam a considéré Et décidé que le monde animal Comme le monde de l'homme A ses propres caractéristiques Nature et sentiments Et il n'est pas permis de l'opprimer Ou de le terroriser Dieu a dit dans le Coran Nulle bête marchant sur terre Nul oiseau volant de ses ailes Qui ne soit comme vous en communauté Il a droit à la vie A la compassion et à la miséricorde Tout comme le droit des êtres humains C'est pourquoi le prophète Nous a dit que la cruauté La violence et la terreur avec les animaux Peuvent donner accès à l'enfer Il a dit dans un hadith Une femme n'entrera pas au paradis A cause d'un chat Elle l'a attachée Et ne lui a pas donné à manger Ni laisser se nourrir des bestioles de la terre Notre religion Notre religion exhorte ses adeptes A maintenir la sécurité et la paix La paix et ses dérivés Sont mentionnés dans le Coran Plus de 138 fois L'islam est une religion de sécurité De paix, d'amour, de solidarité Et de coopération Dans la justice et la piété Et non sur le péché et l'agression Vous ne trouvez pas un seul verset du Coran Qui reconnaît le terrorisme En fait, les versets du Coran Condamnent clairement les terroristes Et appellent à les punir Le Coran les décrit Comme ceux qui déclarent la guerre contre Dieu Il faut prouver aux musulmans Et au monde entier Que ces terroristes Sont des personnes méchantes Les plus éloignées de la sonna du prophète Et du droit chemin de Dieu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Générique